Hello à tous, aujourd'hui on va parler de la fonctionnalité qui permet de trier vos abonnements sur Instagram. Alors, à quoi ça sert de trier ces abonnements ? Bah, disons que si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnements, pas d'abonnés, d'abonnements, attention, vous suivez beaucoup de comptes, et que, bah du coup, en fait, on s'est rendu compte, on va attendre que le camion y passe, voilà, on s'est rendu compte dernièrement que, enfin, on s'est rendu compte nous, les utilisateurs d'Instagram, parce qu'Instagram est bien au courant de ça, vu que c'est eux qui ont décidé ça, que l'algorithme était nul. Donc, en gros, sur votre fil d'actualité, vous n'allez pas voir, déjà par ordre chronologique, ça c'est une horreur, mais bon, bref, vous n'allez pas voir les comptes que vous souhaitez voir le plus, vous allez voir les comptes, un peu ceux où il y a le plus d'interactions, etc. Et ceux avec lesquels vous interagissez le plus. Ce qui ne veut pas forcément dire que, du coup, s'il y a un compte qui vous intéresse, mais qui ne vous apparaît jamais sur votre fil, comment vous allez interagir avec ? Interagir, interagir avec. C'est vrai que je n'articule pas beaucoup, excusez-moi. Vous allez pouvoir un petit peu réguler ça en, du coup, visitant, en donnant un petit coup de pouce à l'algorithme, en visitant les comptes que vous souhaitez voir plus souvent, en leur mettant des petits j'aime, etc., afin d'essayer de les booster. Et puis, ça va vous permettre aussi de faire du ménage, en, du coup, arrêtant de suivre des comptes qui ne vous intéressent plus, que vous ne voyez jamais sur votre fil, etc. Donc, pour accéder à ça, vous allez aller sur votre profil sur Instagram, donc sur l'application, sur votre profil, et vous cliquez sur Abonner. Non, sur Abonnement. Vous cliquez sur Abonnement. Du coup, là, sur Abonnement, en haut, vous avez, si vous avez la fonctionnalité, si vous ne l'avez pas encore, c'est peut-être qu'il faut attendre une petite mise à jour, mais normalement, vous devriez tous l'avoir. Vous avez deux catégories, donc, mis à part ajouter des gens par rapport au contact, vous avez deux catégories, qui sont Abonnés, avec lesquels vous avez le moins d'interactions, et Abonnés le plus souvent vus sur le fil d'actualité. Alors, je ne sais pas trop comment ils déterminent ça, parce que, honnêtement, moi, dans les deux catégories, j'ai plusieurs comptes qui s'y retrouvent. Donc, je vais avoir quelqu'un, on va dire, Compte A dans la catégorie des plus vus, et Compte A dans la catégorie des moins vus. Ce n'est pas vraiment logique. Donc, c'est calculé sur les 30 derniers jours, pas sur l'historique totale de votre compte. Dites-moi ce que vous en pensez, et si ça vous aide à faire un petit peu de ménage, tant mieux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, comme toujours, pour plus d'astuces, d'infos, réseaux sociaux, application, tout ça.